C'était vraiment une rencontre fantastique, a lancé Donald Trump après son entretien avec Kim Jong-un mardi, à Singapour. Les deux dirigeants ont signé un accord dans lequel la Corée du Nord s'engage derrière le principe d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. De nombreux Sud-Coréens ont suivi le moment en direct. Pour la première fois, un président américain en exercice a rencontré son homologue nord-coréen. Donald Trump et Kim Jong-un se sont entretenus, mardi 12 juin, dans un hôtel de luxe sur l'île d'Eau. Santosa, à Singapour. Au menu de ce sommet historique, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Washington demande à Pyongyang sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. La Corée du Nord réclame, elle, la levée des sanctions économiques et une normalisation du pays au sein de la communauté internationale. Point supérieur à supérieur à sommet historique Trump-Kim. Suivez. En direct les dernières informations en provenance de Singapour. Le premier entretien en tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un s'est terminé après environ 50 minutes. Le président des États-Unis et le dirigeant de la Corée du Nord ont ensuite entamé une réunion avec leurs équipes, avant un déjeuner de travail. A l'issue de celui-ci, le président américain a déclaré que le sommet avait permis de faire beaucoup de progrès, louant une rencontre fantastique. Les deux dirigeants ont même signé un texte commun, dans lequel Kim Jong-un s'engage derrière le principe d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le président américain Donald Trump a aussi assuré qu'il était prêt à inviter le leader nord-coréen Kim Jong-un pour une première visite à la Maison Blanche. France Info fait le point sur ce que l'on peut déjà retenir de cette première prise de contact, encore inimaginable il y a quelques mois. Des poignées de mains historiques devant les caméras du monde entier où le crépitement des flashes des photographes, Donald Trump et Kim Jong-un se sont avancés l'un vers l'autre, main tendue, devant une grande rangée de drapeaux des deux pays ennemis. Figez, la poignée de mains, momentan redoutée des hommes politiques rencontrant Donald Trump, a duré un peu plus de 10 secondes. Donald Trump et Kim Jong-un sur l'île de Santosa à Singapour, le 12 juin 2018. Evan Vucci si pas conscient que le sommet de Singapour pourrait rester comme un moment clé de leur vie politique, Donald Trump et Kim Jong-un ont fait assaut d'amabilité. 2. Sourire et de petits gestes d'attention devant les caméras admises dans l'enceinte de l'hôtel. Mais l'attention et la concentration se lisaient aussi sur leur visage, cette poignée de mains a marqué l'ouverture d'un sommet lourd en jeu pour l'Asie et pour le monde. La signature d'un accord commun sur la dénucléarisation à l'issue du déjeuner de travail, Donald Trump a annoncé qu'un accord allait être signé par les deux dirigeants. Nous avons fait beaucoup de progrès. C'était très positif. Bien meilleur que ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient je pense, nous allons maintenant à une signature, a assuré le président américain. Un peu avant 8h, heure de Paris, les deux hommes se sont assis face aux caméras et ont donc signé un texte commun. Sans en dire davantage, Donald Trump a simplement déclaré que la dénucléarisation de la Corée du Nord allait commencer très rapidement. Le document que nous signons couvre de très nombreux aspects, a assuré le président américain. Dans le texte, Kim réaffirme son engagement envers le principe d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, selon une photographie du texte vu par l'AFP. Le document ne mentionne pas l'exigence américaine de dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, une formule qui signifie l'abandon des armes et l'acceptation d'inspections mais réaffirme un engagement antérieur, plus vague. Les États-Unis, eux, promettent des garanties de sécurité. L'accord établit également que les deux pays travailleront ensemble à la construction d'un régime durable, stable et pacifique dans la péninsule. Créenne. Un entretien d'une heure et un menu aux petits oignons avant cette signature devant les caméras, les hommes s'étaient d'abord vus une cinquantaine de minutes en tête à tête, uniquement accompagnés de leurs traducteurs. Je crois que le monde entier regarde ce moment. Beaucoup de gens dans le monde vont penser qu'il s'agit d'une scène tirée d'une fiction. D'un film de science-fiction, a affirmé Kim Jong-un, selon des propos traduits. Pendant cette prise de contact initiale, Kim Jong-un a déclaré voir là un bon prélude. La paix, sans toutefois livrer le moindre indice sur le fond des discussions. Le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à travailler avec le président américain, tout en prévenant qu'il y aura hippe des difficultés. Nous allons les résoudre, lui a aussitôt répondu Donald Trump. Nous allons travailler ensemble, nous allons nous en occuper. Voir la vidéo le président des États-Unis. Le dirigeant de la Corée du Nord ont ensuite entamé une réunion avec leurs équipes. Côté américain, était notamment présent le secrétaire d'État, Mike Pompeo, et le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, connu pour son hostilité envers le régime de Pyongyang. Côté nord-coréen, la personnalité la plus en vue était l'ex-chef des services de renseignement. Militaire Kim Jong-chol, qui s'est récemment rendu en visite à New York. Les discussions à huis clos ont duré environ une heure et demie, avant de se poursuivre de manière moins formelle lors d'un déjeuner de travail, dont le menu mêlait les influences des deux pays. Pour la suite, voici le menu très du déjeuner de travail, avec de la tarte tropézienne en dessert, hashtag Trumpkimpy.twitter.com baroblique tu girl friend d'Issey, Xavier Yvon arrobase Xavier Yvon, 12 juin 2018 L'optimisme affiché de Donald Trump Donald Trump, qui met inlassablement en avant son sens de la négociation et son instinct, avait assuré qu'il saurait dès la première minute de sa rencontre avec l'homme fort de Pyongyang si ce dernier était déterminé à bouger. Il a affirmé avoir eu une bonne impression de sa première interaction avec le dirigeant nord-coréen. Nous allons avoir une relation formidable, a-t-il lancé, assis aux côtés de l'homme fort de Pyongyang, se disant convaincu que la rencontre serait un immense succès. Voir la vidéo ravie de vous rencontrer, m. Le président, avait de son côté déclaré le dirigeant nord-coréen. Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile, a-t-il ajouté. Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles, mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd'hui. Personnage central de ce dialogue, le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré Kim Jong-un à deux reprises, c'était aussi dit lundi très optimiste quant aux chances. De réussite, laissant entendre que le sommet pourrait déboucher sur un réel réchauffement des relations. Trump va probablement crier victoire quel que soit le résultat du sommet, mais la dénucléarisation de la péninsule coréenne est un processus qui prendra des années, à temporiser qu'elle s'y d'avant-port, de l'Arms Control Association. Le vrai test sera l'adoption ou non par la Corée du Nord de mesure. Concrète pour réduire la menace que représentent ces armes nucléaires. A lire aussi sujets associés.